Bonjour et bienvenue dans ce flash d'informations. Le 27e congrès de l'Union Postale Universelle se referme ce vendredi. Et pour les quatre prochaines années, c'est Isaac Nyambayao qui va tenir les rênes de l'Union. Le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire vient d'être désigné président du conseil d'administration de l'Union Postale Universelle. Il devra donc veiller à l'application des recommandations et réformes de la stratégie d'Abidjan, annonce faite par Roger-Félix Adam, le ministre de l'économie numérique, des télécommunications et de l'innovation. Vous les entendrez tous les deux dans le 13h. La deuxième édition des journées sino-ivoiriennes de l'investissement et du partenariat, c'est pour bientôt. C'est dans le mois de septembre prochain, c'est à l'initiative du Congrès international des jeunesses d'Afrique et de la Chine. À travers donc panel, conférences et retours d'expérience, l'édition 2021 ambitionne d'assainir la coopération économique et commerciale entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Les détails avec Marion Jafoué et Dangui Dangui à suivre également dans le 13h. C'est un bonheur pour les producteurs de bananes plantains de la région du Bélier, particulièrement ceux de Toumoudi. Ils viennent de recevoir une unité de production de semoule de bananes plantains. Désormais donc, plus de pertes de production de bananes plantains. Les producteurs pourront transformer la banane trop mûre en semoule. C'est l'aboutissement d'un projet financé par le CDD et mis en œuvre par le FIRCA et l'Université Nangui Abrogois. On en parle avec Léon Brokouamé de la station RTI Boaké. La Côte d'Ivoire, pays agricole avec une production annuelle de bananes plantains, comprise entre 16 000 et 20 000 tonnes, dont environ 40% de pertes, faute de conservation ou de transformation, en font les frais à chaque période d'abondance, commerçants et producteurs de bananes plantains. Quand j'envoie la banane, il y a beaucoup qui nous cassent. Je m'en vais faire au moins trois broulettes comme ça, deux broulettes comme ça. Nous avons produit en 2000 plus de 50 000 tonnes de produits vivriers. Et pour la banane plantain, tout était pourri. Fini ses déperditions, cette unité va transformer une tonne de bananes plantains trop mûres en semoule au couscous et produire plus de 2 tonnes d'atiké par heure. Soulagement des bénéficiaires, les 4000 membres de la société coopérative Les Moissonneurs de Toumoudi. Cette unité est bienvenue pour nous aider, mais c'est encore petit pour la production que nous faisons. Actuellement, nous avons mis en place 100 hectares de manioc et 200 hectares de bananes plantaines. En définitive, le Fonds interprofessionnel agricole, la FIRCA, l'Université Nanguyabrougoua et le District Autonome Andelac trouvent en cette usine le moyen d'autonomisation des régions et des populations, tel que voulu par le chef de l'État par la création récente des gouvernorats de districts. Ce projet permet de valoriser cette banane trop mûres, d'obtenir des produits qui se conservent sur une longue période et tout cela va contribuer à la réduction de la pauvreté. Une des recommandations de son Excellence M. le Président de la République a toujours été la proximité de ses ministres dans leur région avec les populations. Vous savez également que Mme la Première Dame s'est lancée depuis 2011-2012 dans l'autonomisation de la femme à travers le FAFSI. Nous avons donc pour devoir d'appuyer toutes ces braves dames qui se sont regroupées en coopératives afin de pouvoir produire énormément mais également transformer. L'usine de Toumoudi porte à trois le nombre d'unités de production de ces moules de bananes plantaines et d'Atiké en Côte d'Ivoire au terme d'un projet de FIRCA et de l'Université Nanguyabrougoua mis en place par l'État et la France dans le cadre du contrat de désendettement et de développement C2D. Trois policiers et un agent de sécurité privé ont été tués mercredi dernier à Dar es Salaam, capitale économique tanzanienne, lors d'une fusillade qui a eu lieu dans une rue abritant plusieurs représentations étrangères. L'agresseur a été abattu par la police devant l'ambassade de France. Son identité et ses motivations sont encore inconnues. Les autorités tanzaniennes assuraient mercredi soir qu'il était trop tôt pour conclure qu'il s'agissait de terrorisme. Deux djihadistes considérés comme appartenant à l'État islamique se sont fait sauter à Abigate, suivis par des djihadistes de l'EI qui ont fait feu sur les civils et les militaires. Plus de 1900 militaires américains morts au combat. L'attaque de ce 26 août est la plus meurtrière contre les forces du Pentagone depuis 2011 en Afghanistan. Au total, la guerre la plus longue de l'histoire des États-Unis a coûté la vie à plus de 1900 militaires américains. Joe Biden a adressé un message de fermeté aux responsables des attentats de jeudi, aux groupes de l'État islamique en Afghanistan. « Nous n'oublierons pas, nous ne pardonnerons pas, nous allons vous traquer et vous faire payer ». Le PSG aura-t-il l'occasion d'aligner un trident offensif Neymar, Mbappé, Messi cette saison ? Ce n'est pas certain car le Real Madrid est passé à l'action pour recruter le numéro 7 du PSG d'ici au 31 août, date de clôture du marché des transferts. Le Real Madrid a transmis une première offre au Paris Saint-Germain pour acquérir Kylian Mbappé dans la dernière ligne droite du Mercato. Les Meringuez proposent 160 millions d'euros. Le PSG a décliné, mais le Real est revenu à la charge avec 180 millions d'euros environ, 115 milliards de francs au CFA. On se retrouve à 13h pour le journal. – Sous-titrage Société Radio-Canada